Guide complet des défis de la semaine 6 Glisser sur 30 mètres sans interruption sur de la glace Alors pour réaliser ce défi moi ce que je vous conseille c'est de vous rendre ici au dessus de Brutal Bastion Voilà juste ici sur le gameplay Ensuite ce que vous faites c'est que vous allez sur la glace Et là vous allez tout simplement courir puis vous accroupir pour glisser sur 30 mètres Alors ce que vous pouvez faire c'est mettre un petit ping pour voir sur combien de mètres vous glissez exactement Donc là je vais recommencer je vais mettre par exemple un ping ici Donc là c'est à plus ou moins 100 mètres Donc je cours, je m'accropis et je glisse Et là je suis à 100 mètres 80, 70 50 Donc là j'ai déjà parcouru 50 mètres en glissant Dès que vous aurez glissé sur 30 mètres sur de la glace Bah là vous aurez terminé le défi Regagner des PV ou du bouclier en se cachant dans un tas de feuilles Alors les tas de feuilles c'est tout simplement ceci Voilà comme vous le voyez Et les tas de feuilles vous allez pouvoir les trouver plus ou moins par ici à Chatterhead Slab Un peu sur la droite Donc à cet emplacement là vous avez plein de tas de feuilles Donc ce que vous allez devoir faire c'est de vous cacher à l'intérieur de ce tas de feuilles Et d'utiliser soit des bleuvages, soit du soin, soit des grosses potions pour vous mettre du shield Donc là regardez hop je me mets du bleuvage Et dès que j'aurai obtenu 100 de bleuvage ou 100 de points de vie J'aurai terminé le défi Obtenir des lingots d'or à Slappy Shore, à Faulty Split ou à Breakwater Bay Donc pour réaliser ce défi soit vous vous rentrez à Faulty Split Juste ici sur le gameplay Ou à Slappy Shore Slappy Shore Ou alors à Breakwater Bay Donc moi j'ai été à Faulty Split Donc là ce que vous allez devoir faire maintenant C'est tout simplement chercher des coffres Donc regardez hop j'ouvre un coffre Donc là j'ai pas eu de lingots d'or Mais c'est pas grave je vais ouvrir un autre coffre Et en fait l'objectif c'est d'ouvrir un maximum de coffres pour obtenir des lingots d'or Après vous pouvez obtenir des lingots d'or en tuant des adversaires aussi Donc là regardez j'ai obtenu des lingots d'or Donc vous pouvez aussi tuer des adversaires pour obtenir des lingots d'or Ou ouvrir des caisses enregistreuses Dès que vous aurez obtenu 50 lingots d'or Soit à Faulty Split ou aux autres emplacements que je vous ai montré Vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses Apprivoiser des loups en une seule partie Alors moi ce que je vous conseille c'est de prendre une moto Et de faire le tour de la mâle pour chercher des loups Parce que les emplacements des loups sont aléatoires Donc c'est compliqué d'en trouver Alors quand vous avez un loups ce que vous allez devoir faire c'est d'en trouver un deuxième Ou alors vous trouvez par exemple un sanglier Ensuite vous sautez sur le dos du sanglier et vous ressautez sur le dos du loup Pour l'apprivoiser une deuxième fois Vous pouvez le faire avec un seul loup Mais il vous faudra obligatoirement un sanglier pour le faire Sinon si vous trouvez deux loups Vous sautez sur le dos du premier loup Ensuite vous sautez sur le dos du deuxième loup Et quand vous aurez sauté sur le dos des deux loups Là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses Attraper du poisson Alors moi ce que je vous conseille c'est de vous rendre au dessus de la map Donc tout en haut à droite A Lonely Labs Donc tout au dessus vous avez une petite île Et là vous avez énormément énormément de coins de pêche Donc ce que vous faites c'est que vous venez sur le petit iceberg juste ici Vous cassez le tonneau Vous récupérez une canne à pêche Et là vous allez attraper du poisson Il y a des coins de pêche partout partout Donc regardez il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 Il y en a vraiment partout Donc ce que vous allez devoir faire c'est tout simplement Attraper du poisson plusieurs fois Pour terminer le défi et débloquer les récompenses Conquérir des points de capture Alors pour réaliser ce défi vous allez devoir vous rendre à des lieux dits Donc les lieux dits c'est tout simplement le nom des villes que vous voyez actuellement à l'écran Donc Anvil Square, Brutal Bastion, Lonely Labs Partout où vous voyez un nom de ville Ca veut dire qu'il y a un point de capture Donc le point de capture c'est tout simplement le drapeau que je suis en train de faire lever ici En fait vous devez juste rester dans cette zone là Mais faites attention parce que quand il y a un ennemi qui vient dans la zone La zone devient rouge Voilà comme vous pouvez le voir Et la capture s'annule Donc ce que vous allez devoir faire c'est de capturer plusieurs points de capture Pour terminer le défi et débloquer les récompenses Code créateur SCM